Sur l'évolution des prix, alors là vous avez choisi en fait des exemples, à la fois des grandes métropoles et puis des villes de taille moyenne, plus petites. Alors, commentaire ? On s'aperçoit que des villes comme Lille, Nantes, sont accessibles assez facilement sur Paris. Vous voyez qu'il y a toujours une envolée des prix, parce qu'on a des gens qui quittent les grandes villes, qui quittent Paris, qui quittent Lyon, qui quittent Bordeaux aussi, là on ne l'a pas sur cette carte, mais c'est ce qu'on ressent, donc des villes intermédiaires d'Axe ou Perpignan. Donc toujours cette envolée, des prix qui continuent aussi de grimper. – Beaucoup, parce que là ce sont des prix à deux chiffres quand même, ce n'est pas négligeable dans le portefeuille. – Non, ce n'est pas négligeable et c'est ce qui crée des tensions sur certains marchés, parce que le fait qu'on puisse télétravailler, ça je crois que c'est le vrai changement qu'on peut ressentir depuis deux ans, c'est cette notion de télétravail, j'habite moi-même dans les Landes, je suis avec vous aujourd'hui à Paris, je repars mercredi soir, donc en fait on se déplace, on ne travaille pas forcément au même endroit, ce qui permet d'avoir des villes comme Perpignan, dans notre équipe du conseil de gérance, j'ai des gens de Perpignan, de Montpellier, donc ce besoin de changement s'exprime là, mais on manque d'offres, et il y a toujours ce manque d'offres qui fait que ça se tend. – Y a-t-il un phénomène, alors on comprend pour Nantes avec l'arc atlantique, très très attractif, mais pour Dax, pour Perpignan, Dijon, y a-t-il aussi un phénomène de rattrapage aussi par rapport au prix ? – Alors très certainement, Dijon s'est bien développé, Dax vous êtes quand même sur la ligne TGV qui permet d'aller jusqu'à Bordeaux en deux heures, et en peu de temps vous êtes à Dax, donc la façade atlantique notamment a beaucoup augmenté, et puis je crois que c'est un nouveau phénomène, c'est-à-dire qu'on peut travailler ailleurs que dans une grande ville ou qu'à Paris, donc ça continue à provoquer cette envoie des prix. Maintenant, ça c'est le premier trimestre, on sent là, on est à la fin, donc on enchaîne une nouvelle période, on sent bien que nos acquéreurs ont compris que le marché avait ralenti un peu, donc il y a de nouveau des offres, il y a des négociations, on est à un taux de moyen de 2,70 de négociations. – La marge de négociation, 2,70 d'accord. – Voilà, c'est-à-dire que dans certaines villes c'est plus ou moins élevé, mais les acquéreurs commencent à comprendre que voilà, on peut proposer des baisses de prix, en tout cas faire une offre, ce qui n'était pas le cas il y a encore six mois.